Nous sommes à la gare de Coussac-Bonneval, en Haute-Vienne, non loin de Saint-Hierier-la-Perche. Et vous êtes ici parce que pendant un week-end entier, vous faites un jeûne en opposition à un projet de parc d'attractions musicales à Chauffailles, non loin d'ici. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes opposé à ce projet ? Je suis opposé à ce projet, et pas seulement moi, pour plusieurs raisons. D'abord, le sieur au diamant qui a lancé ce projet nous semble un type un peu fumeux, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, ce projet, comme tous les parcs d'attractions, est tout à fait hors sol et tout à fait déconnecté du pays dans lequel il est censé se faire. Et il est une aberration de trois points de vue. Une aberration du point de vue écologique, parce qu'on sait que Chauffailles, c'est une zone d'intérêt naturelle, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Du point de vue culturel, ce projet qui est censé se faire autour de la musique est d'une vacuité absolue. Il suffit d'aller voir le film de simulation qu'on peut voir sur Internet et qu'a fait le promoteur du projet. Et ensuite, il est une aberration économique, puisqu'on promet des emplois qui ne seront pas ou très peu tenus. Enfin, bon, il y aura quelques emplois subalternes, précaires, saisonniers. Il nous promet, je ne sais pas, 110 emplois en CDI, qui plus est, tout ça est aberrant. On nous dit qu'il y aura, que ça ne sera que de l'argent privé. On sait bien qu'il y aura de l'argent public. Et dès le début, puisqu'il y aura des ronds-points, il y aura des problèmes de voirie, ça sera l'argent public. Il y aura aussi l'assainissement, ça sera l'argent public. Et ensuite, si le projet se faisait, ça voudrait dire que la vie est intenable pour tout cet ensemble de bagnole qui circulerait dans les bourgs de Coussac, mais de Meusac aussi, partout. Ça ne concerne pas que la commune de Coussac. Ça serait intenable. Donc, il faudrait faire des voies de contournement, saccage du pays et encore argent public. Donc, de tous les points de vue, d'aucun point de vue, ce projet ne tient. Voilà notre position. Et par ailleurs, donc, il y a des gens qui, avec vous, même indépendamment, réfléchissent à une mise en valeur de ce domaine de chauffaille, mais qui seraient plus respectueuses à la fois peut-être de la culture limousine et puis de l'environnement, justement. Mais de la culture dans son ensemble, mais surtout de ne pas faire confiance à l'homme providentiel, le Messie qui promet des emplois et qui arrive avec un projet qu'il présente comme un rêve. Il a fait un rêve, vous vous rendez compte ? On part sur un rêve. Que les gens cultivent leurs rêves, mais qu'ils n'emmerdent pas les autres avec ça. Et ensuite, il faudrait... Là aussi, je perds le fil.